Les amis j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et comme provient on se retrouve sur Far Cry 6 mais je suis passé niveau 10, j'étais niveau 8 dans l'épisode précédent mais j'ai fait quelques parties, quelques explorations, je peux vous montrer d'ailleurs la carte, j'ai un petit peu exploré davantage la carte et débloqué certains points, typiquement les points comme ça qui permettent de gagner pas mal d'XP comme là 250 XP tout ça, libérer quelques zones, donc voilà on monte relativement vite de niveau en réalité. Donc ça me permet de faire ces missions là principales, donc niveau 10 et niveau 10 parce que clairement si vous êtes peu au niveau vous allez vous faire ramasser, donc voilà, d'ailleurs j'ai fait quelques lives sur Twitch si vous voulez me rejoindre je vous mettrai le lien de ma chaîne Twitch dans la description, je fais pas des missions principales mais je fais plus de l'exploration, des petites choses sympas, des chasses au trésor etc donc n'hésitez pas à me rejoindre dans la description. Et pour ceux qui sont sur Youtube, bah n'hésitez pas à liker bien sûr cette vidéo et à vous abonner à la chaîne, ça me fera super plaisir, vous êtes vraiment au top si vous m'aidez. Allez, on va aller parler à Lucky Mama pour une mission qui s'appelle Frappe Chirurgicale. On va peut-être piloter des avions, ça serait cool parce que ça fait un petit moment qu'on s'est pas éclaté en avion. Quand j'étais petite, on pouvait sentir l'air marin, mais les entreprises étrangères sont arrivées et ont tout pollué. En 67, on les a foutues dehors. Pendant des décennies, l'air était respirable. Et puis Spinoza a commencé à revendre nos industries. Puis Anton a pris le pouvoir. Il a laissé entrer Maquel à Merlock. Il produit le poison nécessaire à la fabrication du Vivirot. Et ce pipeline est essentiel pour ce traitement anti-cancer. Lorenzo m'a montré les photos que t'as prises de leurs recherches. Ça me répugne. Alors avec Yelena, on a échafaudé un plan pour contrer la production du remède miracle de Castillo. Son usine chimique fonctionne comme un cœur et tous ses conduits en sont les artères. Sectionne les artères et c'est la syncope assurée. Alors suis les conduits, Danny. Détruis les sous-stations pour entraîner une surpression au sein de l'usine. Yelena pourra alors accéder à leur système et mettre un terme à la production toxique de ce maquet pour de bon. Et bah c'est parti. On accepte, bien sûr. C'est une mission importante et tu n'es pas seule. Donc frappe chirurgicale. Est-ce qu'il faut une nouvelle photo ? Alors du coup on ne sera pas en avion. Donc là on a une photo. Ok ça c'est les silos qu'il faut tuer. Les pipelines. D'accord. Je dois suivre le pipeline qui longe, lance, dorada. Je peux m'attaquer aux interrupteurs, aux valves ou aux grosses cuves jaunes. Ok, c'est un gros fail pour commencer cet épisode. Je ne comprends pas, des fois dans le jeu tu sautes de pas si haut mais tu cannes. Bon là j'avoue j'ai sauté d'une tour quand même. Mais bon. Ok alors on ne va pas refaire la même bêtise. L'empressement ne fonctionne pas comme vous pouvez le voir. Donc je vois qu'il y a un petit coffre à récupérer. Juste à côté. Est-ce que c'est ça ? Non, ce n'est pas ça du tout. Ça c'est des médocs. De l'essence. Mais j'ai un peu... Ouais c'est là où il y a le point là. Alors comment on y va ? 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 Euh... Bah pas par là déjà. Bon c'est pas grave, je verrai ça plus tard. On va... On va regarder un petit peu sur la carte. Est-ce qu'il nous met... Est-ce qu'au moment on a des... Des points de... Peut-être d'intérêt au moins ? Non même pas. Détruire des substations de production du poison. Euh... Mais par contre c'est pas indiqué où c'est. On voit qu'on se démerde. Je dois suivre le pipeline qui longe l'ance Dorada. Ah bah c'est ça en fait. Ah je peux pas passer, d'accord. Donc attends, si on prend le véhicule, je pense que... Ah attends, ils sont écrits sur la... Hop. On se met devant, c'est mieux. Donc les pipelines c'est ça. Ah ok d'accord, là on les voit. Ok, très bien. Dany, trouve les panneaux de contrôle pour pouvoir surcharger les silos de gaz toxiques. Sinon je peux aussi tirer dessus. Mener une guérilla demande de la précision. Sans ça, on invite un tas de cadavres sur les bras. Faut rien faire que j'utilise l'arc. Euh... Donc je peux faire ça. Soit je tire dessus, soit je désactive le bouton. Hop. Alors là c'est pareil, il y a un coffre apparemment à récupérer mais... Ah il est là. Faut qu'il y ait de la poudre à canon. Euh... Non, clairement une flèche ça n'ira pas. Donc il a dit, je crois, je peux soit tirer dessus... Soit tirer dessus en fait. Je peux m'attaquer aux interrupteurs, aux vals... Ça a fait quoi en fait quand je... Ça a rien fait. Ah si, ça a fait péter le truc, ok. Donc il y a peut-être une autre valve... Bon, vous savez quoi ? On va pas se prendre la tête. On va même prendre autre chose. On a ce qu'on appelle... Un petit... Lance-grenade. Qui ma foi est très bien. Donc c'est parti. Voilà. Donc on peut continuer. Ok, une sous-station en moins. Tu sais, c'est moi qui couvrais El Tigre sur le terrain à l'époque. Content de t'avoir avec moi alors. Annie, El Tigre, t'as déjà parlé de Lobo ? Un peu. Il m'a dit qu'il avait été tué au combat. Pourquoi ? Tu me fais penser à lui. Clara est une politicienne. Mais toi, tu es un vrai guéril héros. Comme Lobo. Un loup solitaire. J'aime pas devoir m'inquiéter pour les autres. Ça me ralentit. Mais quand le loup solitaire tue sa cible, il n'aime pas partager son butin. Sois prudent, Danny. Pourquoi tu me racontes tout ça ? Allô ? Allô ? Oh, c'est bien plus grand là. J'ai intérêt à faire gaffe. Encore ce bruit. Qu'est-ce que moi, Snake ? Ouf. Je pensais que je vais l'avoir ou pas là. Sinon, j'envoie au loup sol. J'envoie au loup sol. Hop. Finalement, il tire de vachement loin ce truc là. Allez hop. Il est trop bien au loup sol là. Quand il tue les ennemis, il disparaît ça près. Dans les flammes de l'enfer. Tac. Ça c'est fait. Et normalement, il y en a un autre là-haut. On va envoyer au loup sol. Par contre, là, il faut pareil qu'on détruise les cuves. Je vais peut-être y aller à pied. On reprend le lance-grenade et on tire dessus. J'ai agi. Il ne me reste que 4 minutes. Non, 6 minutes, 6, 7, 8. 8 minutes sur... Et une autre artère de coupé. Continue comme ça. J'aurais dû être chirurgien. Je n'irai pas jusque là. Où vaut que tu étais ? Non, Danny. Je voudrais m'excuser pour mon avis. La première fois, on s'est rentrouré. Je me suis trompé sur toi. Pas besoin de t'excuser. J'ai déjà vu assez de sang pour au moins 3 vies. Et trop de guérilleros qui prenaient plaisir à le verser. Quand t'as démarqué, j'ai senti que t'allais nous attirer des ennuis. Mais El Tigre a tout de suite vu que tu étais un vrai guérilleron. Il m'a dit que si quelqu'un pouvait sauver Yara, c'était toi. Je voulais que tu le saches. Libertad a besoin de toi, Lucky. Clara aurait beaucoup à apprendre de toi. Libertad ? La morale ? Peu importe, Danny. Je me bats pour Yara, tout simplement. Vous avez vu sur la carte, là, je ne sais pas si on va devoir tous les avoir, mais là, on est au deuxième. Elle a pas mal, cette arme, parce qu'elle envoie du poison, en fait. Du vivierau sur eux, direct. Comme ça, ils sont... Ils sont empoisonnés par leur propre saloperie. Et ça, c'est cool. Donc là, on a fait la deuxième pipeline. On est pas mal. Je ne sais pas combien il y en a en tout. Mais sur la carte, on avait huit. Donc je ne pense pas qu'il y en aura huit à faire, mais... Mais on va voir. On se dirige vers le troisième. Qui doit être dans cette zone-là, j'imagine. Mackay, on le voit ici. Ouais, c'est là. Il y a du vivierau qui traîne. Hop, on peut déjà en désactiver une comme ça. Ça peut être pas mal. Il y a une deuxième ici. Tiens, je ne savais même pas. Wow. C'est chelou, il a explosé d'un coup. Qui me tient dessus. Ah, il y a un mec là-haut. D'accord. Ah ouais, attends. Je suis en train de me faire empoisonner par le truc. C'est pas trop resté à côté, parce que finalement, quand tu es dans la vie, elle part vachement vite. J'ai jamais explosé les postes de télé, quand je vois la tête de Castillo au-dessus. J'ai qu'une envie, c'est de le péter. Ok, je pense qu'au niveau des ennemis, on est bien là. Tout le monde est mort. Ok, donc là, il y a la queue. Il a suffit que d'un coup, celui-là. Ah cool, la dernière affaire. Super. C'est quoi ? Pourquoi tu me racontes tout ça ? J'ai aucune envie de diriger Yara, Lucky. Sache que s'il le faut, je n'hésiterai pas à appuyer sur la détente, comme El Tigre. C'est lui, la vraie légende de 67. Et il ne se l'est jamais pardonné. Oh, il nous a mis une pression, la grand-mère. Qu'est-ce que t'as, t'as ? Je sais pas sur qui il tire comme ça. Moi, je prends mon temps, tranquille. Donc, un, deux... Normalement, il en reste un, parce que là, il y en a trois. Et je peux le libérer aussi, tu vois. Oulah, je suis en plein dans le poison, là, par contre. Ça fait long. Oh, j'ai... Oh ! Oh, je lui suis pris une grenade. Ok, bah du coup, tout le monde est mort. Je joue jamais au flanc, mais c'est vrai que c'est assez cool. Ah, il est là, le truc. Attends, il est monté, là. Yes, aïe. Eh bah, c'est bon, on les a tous dessus, hein. C'est quoi, ce bruit, là ? Wow. Qu'est-ce qui se passe ? Lucky, t'as entendu ça ? Comme tout le monde, son Yara, on passe à la phase 2. Va à l'usine, suis la fumée. Qu'est-ce qui est en train de se tramer, là ? Et ils nous ont pas tout dit, hein. Allez à l'usine chimique de Mackay. Ok. Attends, je vois qu'il y a un petit sidecar, là. J'adore les sidecars. Par contre, je peux pas passer. Oh. Toc. Oh, il est... Faut qu'on le répare, attends. Il est tout cassé, le pauvre. Allez, allez. Putain, si c'était tellement simple de réparer un véhicule, juste avec un chalumeau. Malheureusement, dans la vraie vie, c'est un peu plus complexe que ça, hein. Et je dis ça parce que je suis complètement naze en mécanique. C'est à peine si je sais faire le niveau d'huile. Ah, je suis vraiment éclaté en mécanique, franchement. J'aimerais bien être, tu vois, savoir faire plein de trucs et tout. Parce que ça dépanne vachement. Et surtout que les... Tu vois, les garagistes, quand même, tu sais jamais s'ils te mitonnent, s'ils font pas exprès de prendre beaucoup plus cher que ce que ça vaut, tu vois. Moi, ça me dérange pas de payer le prix normal, mais ça me fait chier quand vraiment le mec, il abuse. Il a juste à te changer un... Il a juste à te changer un petit truc, ou voilà. Après, tu vois, des fois, ça vaut de l'argent, c'est normal. Mais il y en a qui abusent. Il y a beaucoup de garagistes qui abusent. Mais comme dans tous les métiers, hein. Moi, je sais, à la base, je suis informaticien. Je sais qu'il y en a qui abusent de ouf. Pour remplacer un vieux truc, ils vont te faire payer de ouf. Tu vois, donc c'est dans tous les métiers, en fait. C'est dans l'informatique, la plomberie. Je crois que le pire, c'est vraiment mécanicien, plombier, serrurier. Oh, ouais, serrurier. En fait, tous les métiers où t'es en galère et que t'as besoin de quelqu'un rapidement, genre t'es coincé chez toi, tu peux pas rentrer, serrurier, t'as une fuite d'eau, plomberie. Et c'est vrai que dans les métiers comme ça, où les gens, ils sont dans l'urgence, il y a beaucoup d'escrocs qui abusent, justement. Lucky, je suis à l'usine. C'est la panique totale. Grâce à toi, les ingénieurs essaient de réparer les bassins chimiques. Trouve la salle de contrôle, Danny. Yelena attend d'avoir accès au système informatique. Et là, ce sera... La crise cardiaque. Je sais, cet endroit ne plie pas beaucoup. Ah ouais, on a foutu le bon boxon, hein. En tout cas, en fuite. Les sous-stations sont compromises. Je répète, les sous-stations sont compromises. Donc, faut qu'on trouve un ordinateur. Ok. J'imagine que c'est... On peut rentrer là, je pense, hein. Ah non, c'est verrouillé, donc attends, on va peut-être monter à l'échelle. On peut peut-être s'y accéder par le toit. Hum. Toi, t'es mort. Garde, restez en alerte. On nous rapporte des actes de sabotage. Ah, l'ordinaire, il est là. Ok. Nickel. Par contre, il y a du monde, hein. Ouh. Je tue un peu des gens au chaos, là, parce qu'à mon avis, ça va peut-être partir en sucette. Vite-moi, on en sort les massacres ! Yelena, c'est Dany. Je t'ai connecté. À toi de jouer, maintenant. Parfait. Détruis-en cette merde. C'est en train de se connecter. Garde ! Faites attention aux guerriers rosses ! Yelena, tu crois que tu pourrais accélérer un peu ? Dany, le pirata ch'est un art. Ne me stresse pas. Eh, j'avoue, on n'est pas dans les films, là, où ça se pirate en 2 secondes 5. Les sous-stations sont compromises ! Je répète, les sous-stations sont compromises ! Et je sais pas où aller. Non, je vais attendre à côté. Ouais, c'est bon. C'est bon. Chaque bassin possède une commande de tremplin. Active-les et... Et ça fera boom. Ouais, et ça prendra un moment après l'activation avant que ça explose. Alors assure-toi que personne ne repasse derrière toi. Ouf, j'fais une perguillade. Donc normalement, il faut que j'active ça et que personne passe désactiver le truc. Wow. Allez, la panthère attaque. Ouh, 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 ouh. Ça va exploser, là. Je sais pas à quel point ça va exploser. Est-ce que ça va me péter dans la tronche si je reste trop près ? Y'a beaucoup de monde, hein. Ok, l'ami, on y est presque. Plus que trois bassins. Du miel pour mes oreilles. Ici, un tenor maquillé. T'es enrête qui commande ici ? Appelez-moi tout de suite. Je vais savoir ce qui se passe. Y'a maquillé qui est au courant. Il va gueuler. C'est parti. Qui tire sur Oluzo, là ? Laisse-le tranquille, toi. C'est bon, le deuxième a péter. Ouf. Renfort en approche, oh, putain, une chanque, ça va être une mission. Ça a péter dans tous les sens, c'est bon, ça. Oh, l'ouzo est à terre. Ah, ça, c'est pas cool. J'ai besoin de l'ouzo, moi. Viens là, ma petite. Elle est sérieuse, elle. Bien jouée. Elle est vraiment trop forte. J'adore. J'adore cette panthère. Allez, le dernier. On augmente la pression. J'ai des petits guériros avec moi. Comme ils le chassent. Oh, merde. Enfort à rien. Ça, c'est pas cool. Tu vas mourir, saloperie. Ah oui. Je vais mettre un petit supprimant dans la tête. Allez. Mange-toi ça. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Ok, Dani, on a presque fini. T'as détruit cette énorme pipeline, mais il y a encore plus d'importants. Un truc appelé osmomètre descendant à ultrafiltration de toxiflux réactive. Toxiflux, c'est quoi encore ce délire? Il est dans l'entrepôt. Je l'ai déverrouillé pour Loki. Elle y est sûrement déjà. J'y vais tout de suite. Allez, go. Je pensais que c'était fini, mais toujours pas. Qu'est-ce qu'il faut que je détruise, là? pour te joindre à la fête. Oh, le qui m'a main. Avec plaisir. Beau travail avec Sébastien. Et maintenant, la suite. J'arrive pas à le tuer. Ouzo est à terre. Ouh. Ouzo, regarde là, toi. Regarde là, ma belle. C'est pas le moment de lâcher. Ah, il faut détruire ça, là. J'espère pour vous que vous vous occupez de ça. Détruisez l'osmometre. Ouais, c'est ça, pourtant. Mais quand je t'y suis en dessous, ça fait rien. Peut-être juste tirer là-dessus, non? On prend rien. Comment on... Comment on appuie des dégâts au truc? Détruisez l'osmometre descendant à ultra. Wow. Ah, il faut juste tirer dessus en mode... Ok. Attends, je vais prendre ça. Ah, c'est chelou, quand même. Parce que une lance-grenade, ça lui fait moins de dégâts que... Ou alors... On peut tirer dans les tuyaux, je sais pas trop. Il y a pas un truc à faire, genre... Parce que ça descend vachement lentement, quand même. Ah, il faut peut-être tirer sur les bidons. Non, même pas. À mon avis, il y a un truc que j'ai pas capté, mais... Ah, il faut tirer sur les valves. Voilà. Il y avait bien un truc que j'avais pas capté. Donc, il faut chercher les valves jaunes, ça, ça va. Voilà, là, on est déjà à 35%. C'était bon. Il y a forcément un truc que j'avais pas compris. Ouf. Je me suis... Mais la grenade, elle va pas du tout au chien, en fait. C'est trop bizarre. Bon, ça, c'est pas un truc à péter, ça, non, non. Ou alors, il est déjà pété. Ah, il y a. C'était bon. 17%. Parce que là, c'est bon. Ouf. Oh, la grenade. Wow. Oh, Luzo, come on. Ok, là, il faut chercher les derniers. Je sais pas où ils sont. Peut-être là-dedans. Non. C'est forcément ici, apparemment. Celui-là, il est déjà pété. Celui-là aussi. Celui-là, là. Yes, 9%. Oh. Celui-là, là. Allez, le dernier. Yes. Des flammes de l'enfer, le truc. Tu vas voir, pochette surprise. Tu peux dire adieu au reste de ta vie. Il est venu à Kay. Il a le seum. On a réussi. Je suis fière. Elle tigre et le serait-ce. Il nous fallait juste un peu de chance. Parler à Yelena. La dernière fois qu'on l'a vu, elle s'est dirigée au nord du bureau de Mackay. Ok. Du coup, là, cette mission, c'est bon, non ? Ça a l'air. Donc, je vois que la musique ne s'arrête pas. Ils sont à fond. Par de ces conneries. Je me disais bien que la mission n'était pas totalement finie. Ça s'est terminé un peu, un peu rapidement. Ah, bah, c'était marrant cette mission, franchement. C'est bien éclaté, je trouve. Bah, écoutons, on va s'arrêter ici, les amis. Continuez de liker la vidéo, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Je compte sur vous. Et n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve très bientôt. On continue la suite des inventions. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501